Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, si vous ne me connaissez pas encore, Camille, n'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, et puis j'en profite pour remercier vraiment du plus profond de mon coeur, tous les gens qui se sont abonnés là récemment, puisqu'on a atteint les 200 abonnés, je vous l'avais mis dans le texte de certaines de mes précédentes vidéos, donc merci, merci, merci à tous, et comme je vous l'avais dit, pour les 300 abonnés, enfin si j'y arrive bien sûr, je prépare un deuxième concours, parce que j'en avais fait un pour les 100 abonnés, et là je vais en faire un également pour les 300, mais il n'y aura pas un, mais deux concours, deux super concours, vous verrez, avec non seulement des produits make-up, mais aussi des produits soins, donc voilà, restez connectés, parce que ça va être vraiment deux super 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 lots, et encore un grand 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 merci. Petite parenthèse, je n'ai pas filmé de vidéo depuis un petit moment, parce que j'ai eu quelques petits problèmes de santé, et notamment j'ai avancé dans mon traitement d'orthodontie, donc comme vous le voyez, mes dents sont un petit peu bizarres, j'ai encore un peu de mal à parler, donc s'il vous plaît, s'il vous plaît, ne vous focalisez pas là-dessus, je fais mon maximum, mais il y en a pour un petit moment, mais mes dents sont quand même en train de se redresser de manière assez phénoménale, donc je suis très 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 contente, et voilà, je voulais vous le dire que vous ne vous disiez pas oula, il y a un truc bizarre, elle parle bizarrement, enfin bon bref. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo tag, parce que j'ai été taguée par Mathilde, Mathilde Nava, vous savez que j'adore, pour un tag qui s'appelle Faisons connaissance, c'est un tag qui consiste à répondre à une vingtaine de questions, pour apprendre à se connaître justement, et j'ai trouvé ça plutôt intéressant, au delà des tutos make-up, des revues mode, etc, de pouvoir faire un petit tag sur un peu plus perso, on va dire, sur moi, et puis sur vous aussi, parce que j'aimerais que vous répondiez aux questions aussi en commentaire, donc c'est parti, merci Mathilde de m'avoir taguée, parce que je sais que tu te dis que ça allait me faire du bien en ce moment, et t'as bien raison. Alors, ce tag, faisons connaissance, première question, c'est, quel est ton vrai prénom, ton pseudo, et pourquoi ? Alors, mon vrai prénom, c'est Camille, Camille, c'est mon vrai prénom, je m'appelle Camille, mon pseudo, donc Camille974, tout simplement, franchement, je ne me suis pas trop pris la tête, comme je suis venue vivre à La Réunion depuis presque un an maintenant, tous les pseudos que je voulais prendre étaient déjà pris, donc j'ai choisi Camille974, puisque 974, c'est le code postal de La Réunion, donc voilà, Camille974, c'est pas, je ne me suis pas trop foulée, ouais, j'avoue, j'ai un peu de mal à sourire avec mon appareil dentaire, mais ça va bientôt passer. Deuxième question, ton âge ? Alors, mon âge, j'ai 32 ans, je crois que je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, et deux enfants, c'est pas dans les questions, mais j'en profite pour le dire, mon métier, alors, mon métier, je ne l'ai pas dit pendant longtemps, mais maintenant, tout le monde le sait, donc je peux le dire, je suis directrice, en fait, dans l'administration pénitentiaire, c'est vrai que j'ai essayé de cacher ma chaîne YouTube à mon administration pendant des mois, mais il se trouve qu'avec Internet, tout se sait, un jour ou l'autre, et donc maintenant, mon administration est au courant, donc voilà, je peux le dire sans problème. Quatrième question, pourquoi as-tu commencé YouTube ? Alors, bon, j'ai toujours été passionnée, comme je vous l'ai dit, de maquillage, de soins, de mode et tout ça, et 2017-2018, je regardais énormément de vidéos, en fait, sur YouTube, des influenceurs, des influenceuses, etc., des tutos, et j'avais vraiment envie, moi, de partager, en fait, ma passion aussi. Alors, au début, bien sûr, je me suis dit, comme Mathilde le dit dans sa vidéo, qu'est-ce que je vais apporter de plus ? Pourquoi moi ? Pourquoi les gens viendraient me regarder, moi, au lieu d'autres YouTubeurs ou YouTubeuses qui ont des millions d'abonnés, etc., et puis j'ai réfléchi, j'ai réfléchi, j'ai réfléchi, et je me suis dit, mais merde, quoi, pourquoi pas le faire ? Franchement, si t'as vraiment, vraiment envie de le faire au fond de toi, eh bien, fais-le, et tu verras bien si ça intéresse ou pas les gens, et c'est ce qui se passe, parce que les gens qui sont abonnés à ma chaîne sont vraiment là pour partager avec moi, ce qui est vraiment l'objectif, voilà, c'est que des passionnés comme moi, ou il y en a qui débutent parfois, mais en tout cas, qui ont les mêmes passions que moi, et je suis vraiment contente aujourd'hui, parce que les gens qui sont là, pour moi, plus de 200, c'est déjà énorme, sont là, quoi, et à chaque vidéo, on partage, on papote, on échange, et donc je regrette vraiment pas d'avoir créé cette chaîne, même si ça me pose quelques problèmes au niveau de mon administration, parce que, selon certains, c'est pas forcément compatible, mais je regrette pas, je regrette pas, parce que ça m'apporte vraiment du bonheur de faire ça, voilà, et vous êtes là, je sais que vous me soutenez, et j'en suis ravie, je regrette rien, vraiment rien du tout. Alors, cinquième question, c'est un peu moins sérieux, c'est mon plat préféré. Alors, franchement, je suis hyper gourmande, mais si j'avais un plat à choisir, vraiment, je dirais le confit de canard, mais le vrai confit de canard du sud-ouest, pas le vieux confit de canard qu'on achète n'importe où, le vrai, le bon confit de canard bien gras, avec des pommes de terre maison, ça, je crois que c'est vraiment mon péché mignon, quoi, vraiment. Et ensuite, c'est la sixième question, mon dessert préféré. Alors, moi, je suis une fan, 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 fan de chocolat, mais chocolat noir, le vrai chocolat, et si je devais choisir un dessert, je pense que ce serait tout simplement le fondant au chocolat. Mais vous savez, le vrai fondant, avec le coulant au milieu, le chocolat noir, coulant, liquide, chaud, ça, pour moi, c'est un délice, quoi, c'est un régal, voilà. Mais sans glace, sans chantilly, sans rien, juste le fondant au chocolat, quoi. Alors, la septième question, c'est mon parfum. Alors, en ce moment, le parfum que je mets quasiment tous les jours, c'est celui que mon chéri m'a offert à Noël, c'est le parfum Joy de Dior. Et sinon, un parfum que j'adore et que je mettais avant celui-là, c'est mon Guerlain, de Guerlain. Donc, aujourd'hui, j'ai aussi un petit peu entre les deux parfums, même si je mets plus le Dior que le Guerlain, mais c'est vraiment les deux parfums que j'ai mis là, ces derniers temps, ces dernières années. Après, moi, je ne suis pas du genre à changer de parfum tous les jours. Vous voyez, quand j'ai un parfum, ou deux, comme ces deux-là, c'est vrai que je m'y tiens parce qu'ils me correspondent. C'est vraiment moi, en ce moment. Et moi, je suis plutôt fidèle. Je suis plutôt fidèle au parfum. Je ne suis pas du genre à changer tous les jours de parfum, même si j'ai quelques petits parfums Adopt, par exemple, que j'adore mettre de temps en temps. Globalement, je vais rester fidèle au parfum que j'ai choisi, quoi. Alors, huitième question, c'est ma fleur préférée. Alors, je vous avoue que je ne suis pas forcément très fleur. Mais en fait, ma fleur préférée, je vais dire que c'est la tulipe. Pas forcément pour la fleur en elle-même, mais c'est un peu sentimental. C'est-à-dire que la tulipe, c'est la fleur que je dessinais tout le temps, tout le temps, tout le temps quand j'étais petite. Et même encore aujourd'hui, quand je vais dessiner des fleurs à mes filles, je vais leur dessiner des tulipes. Je ne sais pas pourquoi, c'est... Je ne sais pas, la tulipe, voilà. Alors, neuvième question, ma série préférée. Alors, en ce moment, bien sûr, c'est Games of Thrones. Games of Thrones, moi, je suis addict, addict, addict Games of Thrones. Donc là, il ne reste plus que quelques épisodes et c'est terminé. Games of Thrones, c'est vraiment là en ce moment ma série préférée. Mais sinon, dans les séries que j'ai regardées intégralement, il y avait Despair Right of the Wise, bien sûr, que j'ai regardées de A à Z et que je pourrais regarder sans fin. Grey's Anatomy, Prison Break aussi, que j'avais adoré. Ouais, voilà en gros les séries que vraiment j'ai aimées. J'avais pas mal aimé Breaking Bad aussi. Mais là, en ce moment, c'est Games of Thrones, c'est clair. Dixième question, mon acteur préféré. Alors, j'adore les films, j'adore le cinéma, j'adore tout ça. Mais si je devais en choisir un seul, vraiment un seul, pour moi, ce serait Leonardo DiCaprio, dont je suis fan depuis l'âge de dix ans, depuis que Titanic est sorti. J'en suis complètement dingue de ce mec-là. Et, je veux dire, objectivement, je trouve, quand on regarde sa filmographie, que vraiment, c'est un des meilleurs acteurs de notre époque, en fait. Je trouve qu'il est capable de tout faire, ce mec-là. Et il a un talent de dingue, au-delà, bien sûr, du fait que ce soit un beau gosse de ouf. Je dirais Leonardo DiCaprio, c'est vraiment le number one, quoi. Après, j'adore Viggo Mortensen, j'adore Matt Damon, j'adore Jimmy Fox. Mais, allez, on va dire Leonardo DiCaprio. Onzième question, mon film préféré. Alors là, c'est super dur, parce qu'il y a tellement de films que j'adore, franchement. Mais, on va dire, allez, un film que je pourrais, par exemple, me regarder en boucle, c'est Pretty Woman. Ça, c'est un film que je pourrais regarder n'importe quand, n'importe où. C'est un film qui va me remonter le moral et qui va me faire rire. Et je l'adore, parce que ça me fait penser à mon enfance, mon adolescence et tout. Pretty Woman. Après, j'adore des films comme Rasta Rocket, aussi, que je trouve hyper drôle. Enfin, je ne sais pas, il y a tellement de films. Mais, j'avoue que, si je devais choisir vraiment mes films préférés, ce serait plutôt, plutôt des comédies romantiques américaines. Un peu, pas à l'eau de rose, je veux dire. Pretty Woman, ce n'est pas à l'eau de rose, mais, enfin, quoi que. Mais, bon, allez, j'en choisis un, je dis Pretty Woman. Douzième question, rien à voir. As-tu des animaux de compagnie ? Alors, je n'ai jamais eu de chien, je n'ai jamais eu de chat. Voilà, là, à la Réunion, actuellement, on a des lapins, c'est très intéressant. Sinon, là où j'habitais avant, j'avais des poules. J'ai déjà eu des oiseaux, mais, en fait, je ne suis pas forcément animaux de compagnie. J'aime beaucoup les voir chez les autres, mais, moi, je n'en ai jamais eu, forcément. Ouais, voilà. Treizième question, ce que tu détestes le plus ? Ce que je déteste le plus ? Alors, là, c'est dur, parce que moi, j'ai une personnalité un peu atypique, qui fait que je suis un peu tout ou rien. Donc, soit je vais adorer, soit je vais détester. Mais, on va dire, si je devais, enfin, c'est compliqué de répondre à cette question, mais, ce que je déteste le plus, je dirais, le mensonge. La trahison, les personnes vulgaires, les bofs, quoi, les prolos, ceux qui gueulent, qui crient. Voilà, ça, c'est des choses que je déteste, qui m'agacent, en fait. Bon, après, il y a des choses que je déteste dans la bouffe, des choses que je déteste dans le make-up, dans la mode, dans tout, bien sûr. Mais, allez, je vais répondre ça. Mais, c'est compliqué, cette question, parce que ça dépend du contexte, aussi. Enfin, quatorzième question, ce que tu ne pardonnes pas. Alors, là, c'est encore plus compliqué, parce que là, c'est pareil, ça dépend du contexte. Enfin, je veux dire, dans un certain contexte, il y a des choses qu'on pourrait pardonner, et puis, dans un autre, on ne les pardonnerait pas. Ça dépend si c'est des choses qui vont être répétées ou pas. Mais, on va dire, ce que je pardonne pas, et je dis ça par rapport à mon métier, notamment, ce que je pardonne pas, c'est la perversité. Voilà, vraiment, le sadisme et la perversité, notamment narcissique. Voilà, ça, c'est quelque chose qui me fait mal, et que je pardonne pas. Voilà, j'y arrive pas. J'y arrive pas, c'est plus fort que moi. Quinzième question, toujours rien à voir. Le prochain pays que tu rêves de visiter ? Franchement, le prochain, je pense que ce serait l'île Maurice. Parce que, vu que c'est juste à côté de la Réunion, déjà, c'est pas loin, donc ce serait plus facile d'accès. Ça a l'air sublime. Donc, l'île Maurice, mais sinon, vraiment, un pays que je rêverais de visiter, c'est les Etats-Unis. Voilà, j'aimerais beaucoup, beaucoup aller aux Etats-Unis, côte ouest, côte est, peu importe, je m'en fous. Mais j'aimerais vraiment, un jour, visiter ce pays. Parce que j'aimerais voir les Américains, voir leur façon de vivre, leur façon d'être. C'est tellement too much que j'aimerais voir ça, vraiment. J'ai du mal à parler. Putain, c'est horrible. Si vous étiez à ma place, vous... Oh là là ! Alors, seizième question. Plutôt sage ou coquin, coquine ? Ça dépend des fois. Je vais dire plutôt coquine, mais j'ai quand même une partie de raison. J'ai quand même des moments où je suis assez sage. Voilà. Mais je dirais quand même plutôt coquine. Dix-septième question. Ta citation préférée ? Alors là, je dirais, c'est une citation qui dit Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. La citation dit, je ne perds jamais, dans le sens échec. Voilà, dans le sens échec, pas dans le sens perdre comme un jeu. C'est-à-dire que, pour moi, si j'ai un échec dans la vie, et Dieu sait qu'il y en a eu, soit... Enfin, soit j'ai pas d'échec. Et dans ce cas-là, on dit, je gagne, voilà, je réussis. Soit il y a un échec, mais je ne vais pas le considérer comme un échec, comme une perte. Je vais en apprendre. C'est-à-dire que je vais essayer, alors pas forcément dans l'immédiat, mais au fil des jours, des semaines, des mois, et parfois même des années, mais d'apprendre de cette erreur ou de cet échec pour rebondir et pour avancer. Voilà. C'est pour ça que je... Voilà. Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Je trouve que cette citation, elle est vraiment lourde de sens, en fait. Vraiment. Et en tout cas, elle résume assez bien ma vie. Donc, je choisirai celle-là. Dix-huitième question. Ma chanson préférée. Oh là là, alors là, c'est dur, parce que moi, je suis vraiment mélomane. J'adore la musique, mais je suis une fan de musique. Et notamment de musique de soul, quoi, des années 60-70, de soul américaine. Super dur, quoi. Genre parce que, par exemple, j'adore Ray Charles, Aretha Franklin, enfin, tout ce genre de chanteurs, chanteuses. Mais allez, si je devais choisir une seule chanson au monde, une seule qui serait ma préférée, je pense que je choisirais la chanson de Marvin Gaye et Tammy Terren. Alors, je vais avoir du mal à le prononcer encore plus que d'habitude avec mon appareil, mais elle s'appelle Ain't a mountain high enough. Alors, oh putain, 19, chante-en un morceau. J'aurais dû faire comme Mathilde, vous passer un extrait de la chanson. Bon, allez, je me lance, je me lance. Alors, ça fait Ain't a mountain high enough Ain't a mountain high enough Bon, je parle pas très bien anglais. J'essaierai de vous passer un extrait si je peux. Mais allez l'écouter. Si vous connaissez pas cette chanson, allez l'écouter sur Internet. C'est une chanson... Il y a de la soul, il y a des voix black de ouf, il y a du groove. Enfin, moi, elle me prend au trip, quoi. Cette chanson, elle me transcende. Vraiment, elle me transcende. Vraiment, c'est un truc de malade. Et la dernière question, la 20ème question, c'est Ton meilleur ami ou ta meilleure amie ? Alors, là, c'est dur aussi parce que j'en ai pas un, on va dire. En fait, moi, j'ai pas de véritable ami garçon. L'amitié garçon-fille, pour moi, n'a jamais vraiment fonctionné. Sauf avec mon groupe d'amis d'enfance, d'adolescence, de Nice. On est vraiment tous un groupe d'une quinzaine. Là, par contre, j'ai des vrais amis garçons. Mais sinon, à part ce groupe-là, j'ai pas vraiment d'amis propres à moi. À part les conjoints de mes amis qui sont devenus mes amis. Mais sinon, c'est plus des nanas. Et j'en ai pas une, mais je vais dire en tout cas que les amis qui sont là pour moi, qui le seront toujours, dans les bons ou dans les pires moments. Je vais dire Charlotte, mon amie d'enfance. Vanda, Claire, Maricia. Bon, j'en oublie. Mais par exemple, ces quatre-là, c'est un exemple, mais je sais que c'est des personnes qui seront là toute ma vie. Et même si, aujourd'hui, je suis venue vivre à l'autre bout du monde, elles sont dans mon cœur, je suis dans le leur. On n'a pas besoin de s'envoyer des textos ou de s'appeler toutes les semaines ou tous les mois. ou tous les mois, pardon, on sait qu'on est là. Voilà. Et c'est ça les vrais amis, en fait. Mais moi, je considère un peu l'amitié, de manière générale, comme la vie, comme un carrosse. C'est-à-dire qu'on est dans un carrosse et au fur et à mesure que la vie avance, il y a des gens qui montent, il y a des gens qui descendent. Et c'est ce qui se passe avec tout le monde. Mais par exemple, ces quatre personnes-là que je viens de citer sont dans mon carrosse depuis 10-15 ans et je doute fortement qu'elles en descendent. Franchement. Parce qu'elles m'ont prouvé, et je leur ai prouvé aussi à l'inverse, qu'on était là les unes pour les autres dans les meilleurs moments de la vie, tout comme dans les pires, mais vraiment les pires. Donc, voilà. Mais je n'ai pas un ou une meilleure amie, vraiment, number one, quoi. Voilà. Mais bon, je vous en parle, ça ne vous intéresse pas trop, je pense que vous ne les connaissez pas, mais j'en profite pour leur faire un énorme bisou. Ben voilà, le tag est terminé, j'ai répondu aux 20 questions. Et à la fin du tag, je suis censée taguer quelqu'un, justement, pour, ou deux personnes, pour faire le tag à son tour. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais vous taguer vous, en fait. Parce que ce qui m'intéresse, c'est d'avoir vos réponses à vous. Donc, j'aimerais que vous me disiez, vous, dans les commentaires, ben voilà, vos réponses à ces 20 questions. Votre film préféré, votre parfum, votre plat préféré, votre âge, votre métier, si vous voulez le dire, bien sûr. Votre chanson préférée, voilà. Donc, moi, je vous tague vous, parce que c'est ce qui m'intéresse. Voilà, le but, enfin, le titre du tag, c'est faisons connaissance. Donc, moi, je vous livre un peu, là, de ma vie, de ma personnalité. Et j'aimerais que vous, vous me livriez, ben, vos réponses aussi, pour qu'on puisse se connaître. Vraiment, moi, c'est vous qui m'intéressez. C'est ma petite communauté qui est là pour moi. et c'est ce qui m'intéresse le plus. J'aurais... Alors, si j'avais dû choisir deux youtubeuses à taguer, j'aurais tagué mes deux youtubeuses préférées, à savoir Sandrea et Mathilde Mava. Sauf que Sandrea, je sais qu'elle ne fera pas le tag, puisque même si je la tag, elle ne regardera pas ma vidéo, donc ça ne sert à rien. Et Mathilde, c'est elle qui m'a taguée, donc elle a fait le tag. Donc, voilà. Donc, je vous tague vous. Ben, écoutez, j'espère que ça vous a plu, cette petite vidéo. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de me mettre un petit like pour que je le sache. Dites-moi si ça vous plaît, ce genre de format. C'est tag youtube. Moi, je trouve ça assez marrant, franchement. Et puis, surtout, surtout, j'attends vos commentaires, j'attends vos retours pour qu'on puisse papoter sur tout ça, au-delà du make-up, au-delà de la mode. J'aime... Voilà, moi, j'adore... J'adore rencontrer les gens, les découvrir et échanger avec eux. Et surtout avec vous, parce que... Voilà, je sais que vous êtes là, donc... Et j'en profite pour vous dire encore un énorme merci. Et je sais que vous serez là, même si j'ai du mal à parler avec mon appareil de merde. Là, j'ai une sorte de béance un peu sur les dents, mais ça ne va pas durer. Mais c'est pour avoir un plus joli sourire pour le reste. Voilà, ce sera beaucoup mieux. Bon, ben écoutez, voilà. Je vous laisse. Je vous fais d'énormes bisous. Et puis, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Et je vous dis, restez connectés pour les concours à venir parce que tout est déjà prêt. je vous ai déjà tout acheté. J'ai tout concocté. J'ai trop trop hâte de le faire. Voilà, je vous embrasse. Je vous aime. Et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada